C'est parti pour un deuxième exercice sur les projections de Newman. Donc ici on demande de regarder le composé suivant dans l'axe de la liaison C3-C4, puis de représenter la conformation la plus stable, c'est-à-dire celle d'énergie la plus basse. Donc la première chose à faire, c'est bien d'identifier les carbones 3 et 4. Donc on va numéroter les carbones pour pouvoir repérer le 3 et le 4. Donc voilà ici pour le carbone 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc il va falloir regarder dans l'axe de cette liaison ici. Donc je vais placer mon œil ici pour regarder dans cet axe-là, dans cette direction ici. On regardera une petite vidéo du modèle moléculaire de ce composé pour pouvoir regarder toutes les conformations, mais comme il est quand même assez intéressant de faire les projections de Newman directement à partir d'une représentation comme ceci, et bien on va d'abord faire la projection de Newman à partir de ceci. Pour pouvoir faire la projection de Newman, il faut d'abord bien savoir tout ce qui est lié aux différents carbones 3 et 4 qu'on va représenter. Donc ici on a le carbone 3 qui est lié devant à un CH3. Donc évidemment, vu qu'il n'a que deux autres liaisons ici, pour qu'il y ait en tout quatre liaisons, et bien il y a un hydrogène qui doit partir vers l'arrière ici, et qui est implicite, mais qui n'était pas représenté. Donc on a un hydrogène ici qui part vers l'arrière. Ensuite sur le carbone 4, et bien il a deux liaisons ici, qui sont dans le plan de la feuille, dans le plan de l'écriture. Donc il doit avoir deux autres hydrogènes qui ne sont pas représentés. Un qui part vers l'avant ici, et un qui part vers l'arrière. On va faire la projection de Newman, donc en regardant l'axe C3, C4, donc le premier carbone que l'on voit, c'est le carbone 3 ici, qui en projection de Newman est représenté par un point. Et puis que voit-on ? Ici, vers la droite en bas, le groupement méthyl, CH3. Vers la gauche en bas, l'hydrogène. Et enfin, qui monte ici, on a le carbone qui était le carbone 2 de la chaîne carbonée, et le carbone 1. Donc on a un CH2 et un CH3. Ensuite, le carbone 4. Le carbone 4, derrière, il est entièrement caché par le carbone 3. Et on sait qu'en représentation de Newman, on va le représenter par un cercle. Et sur ce carbone 4, et bien vers la droite ici en haut, on a un hydrogène. Vers l'arrière ici en haut, donc vers la gauche, on a un hydrogène. Et en bas, ici, on va avoir le carbone 5, donc en CH2, et le carbone 6 en CH3. Donc on a un CH2, CH3. Comme c'est un petit peu rébarbatif d'écrire tous les CH2 et tous les CH3, en fait, on va utiliser une écriture un petit peu plus rapide pour faire cette projection de Newman. Voilà, donc on a le carbone de derrière avec ces trois liaisons, et le carbone de devant avec ces trois liaisons aussi. Et ce qu'on va faire, c'est que pour les groupements ici, CH2, CH3, qui sont des groupements éthyl, on va écrire ETH. Donc j'en ai un aussi en bas. Pour les groupements méthyl ici, je vais écrire ME. Et puis sinon, je laisse mes hydrogènes. Donc on va regarder cette petite vidéo qui va nous présenter les conformations les plus stables. Donc on sait déjà que ce sont des conformations qui sont éclatées, parce qu'on a déjà vu ça dans les précédentes vidéos. Donc on va regarder que des conformations éclatées comme celle-ci. Et puis ensuite, on déterminera celle qui est la plus stable, c'est-à-dire celle qui est l'énergie la plus basse. Pour que ce soit plus facile à voir, en fait, dans la vidéo, ce qu'on a fait, c'est qu'à la place de mettre tous les modèles moléculaires pour faire le groupement éthyl, eh bien, on aura mis une boule rouge. Donc je repasse en rouge ici. De même, ici en haut, on aura pour l'éthyl, une boule rouge. Et puis pour le méthyl, on aura une boule bleue. Donc on va bien repérer les groupements éthyl en rouge et le groupe méthyl en bleu dans la petite vidéo. Donc ici, on a le carbone 1, puis le carbone 2, puis le carbone 3. On voit bien qu'il y a un groupe méthyl qui vient vers nous, porté par le carbone 3. Puis on a le carbone 4. Et on va regarder la molécule dans l'axe C3-C4. Donc on va faire tourner l'ensemble du modèle moléculaire pour bien regarder dans l'axe C3-C4. Et on voit qu'on a une conformation éclatée. En haut ici, on a un groupement éthyl. Vers la droite, ici, on a un groupement méthyl. Et en bas ici, on a l'autre groupement éthyl. J'espère que tu vois bien la conformation éclatée. Les boules rouges représentent ici un groupement éthyl. Donc on a ici un groupement éthyl, et puis ici aussi. Et le bleu représente ici le groupe méthyl. C'est juste plus simple de travailler sur un modèle moléculaire comme ça. Pour avoir d'autres conformations éclatées, on fait pivoter le carbone de devant, de 120 degrés, en laissant le C de derrière fixe. Donc voilà la deuxième conformation éclatée. Et si on fait pivoter encore une fois de 120 degrés, on obtient la troisième conformation éclatée. On a donc ici des images qui sont extraites de la vidéo et qui représentent bien les différentes conformations éclatées de ce composé ici. Donc on reconnaît bien, et puis on peut regarder que ça correspond bien. On voit bien ici, on a le gros groupement éthyl qu'on revoit là. Et on voit ici, eh bien, les deux groupements éthyl ici qui sont en rouge et que l'on repère, et le groupement méthyl ici en bleu qui est ici. Et puis l'hydrogène, eh bien, qui est laissé en blanc. Donc on va laisser l'hydrogène en blanc. Pour passer de cette conformation éclatée à la suivante, eh bien, on a tout simplement fait pivoter le carbone de devant de 120 degrés en laissant le carbone de derrière fixe. Et puis pour avoir celle-ci, on a encore fait tourner de 120 degrés le carbone de devant. Donc le carbone de derrière est, lui, resté fixe. Donc je vais le représenter comme il est dans la première conformation. Donc le cercle avec ici les hydrogènes. Et en bas, le groupement éthyl. Et puis on va avoir les trois liaisons qui sont du carbone de devant en conformation éclatée comme ceci. Donc je vais faire un petit copier-coller parce que dans la troisième conformation, eh bien, c'est exactement la même chose. Le carbone de derrière est resté identique à lui-même et on aura les trois liaisons en conformation éclatée. Donc pour passer de cette conformation éclatée à celle-ci, eh bien, on a fait pivoter de 120 degrés. Le groupement éthyl ici, qui va se retrouver en cette position-là. Donc je vais avoir un groupement éthyl ici. Ensuite, ce groupement éthyl ici a pivoté de 120 degrés, donc il se retrouve ici. Et enfin, cet hydrogène a pivoté de 120 degrés, donc il se retrouve en haut. De la même façon, pour passer de cette conformation à celle-ci, c'est le carbone de devant qui a pivoté de 120 degrés. Donc cet hydrogène ici en blanc va se retrouver cette position-là. Donc je le représente ici. Ensuite, le groupement éthyl a pivoté, il se retrouve à cet endroit-là. Et enfin, le groupement méthyl, qui est ici à gauche, va se retrouver en haut. Et je vois bien, en fait, que tout ceci correspond parfaitement aux petites images que j'avais dans la vidéo. Donc maintenant que j'ai les trois conformations qui sont éclatées, la question qu'on se pose, c'est de savoir quelle est la plus stable. Donc pour ça, il faut regarder les interactions pour voir quelles sont celles qui correspondent au minimum d'énergie. Donc on va commencer par ici, celle de droite. Et on s'aperçoit que l'on a ici une interaction gauche entre deux groupements éthyl. Et ces groupements éthyl, qui sont assez volumineux, vont participer beaucoup à la déstabilisation de la conformation à cause de l'encombrement stérique. Ensuite, ici, on s'aperçoit que l'on a une interaction gauche entre deux groupements éthyl, et une interaction gauche ici entre un groupement méthyl et un groupement éthyl. Donc cette fois-ci, deux interactions gauches. Donc on est sûr que celle-ci, cette conformation, a déjà une énergie plus élevée que la première. Donc c'est certainement pas celle-ci qui va être de plus basse énergie. Pour cette première conformation ici, on a à nouveau une seule interaction gauche, qui cette fois-ci est entre un groupement éthyl et un groupement méthyl. Et comme le groupement méthyl est un petit peu moins volumineux que l'éthyl, l'interaction gauche ici apporte une contribution en énergie un petit peu moins élevée que l'interaction gauche entre groupement éthyl, qui sont tous les deux très volumineux, et donc qui déstabilisent d'autant plus la molécule. Donc c'est pour ça que, si on veut déterminer la plus stable, et bien c'est donc celle-ci. Dans un deuxième temps maintenant, on demande de représenter la conformation la moins stable. Donc c'est celle qui est d'énergie la plus élevée. Donc on sait que, de toute manière, pour avoir une conformation la moins stable possible, on doit la choisir parmi les conformations éclipsées. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder une petite vidéo, où on va présenter toutes les conformations éclipsées, et puis à partir de celle-ci, on déterminera qu'elle est la moins stable, celle d'énergie la plus élevée. Donc c'est parti pour la petite vidéo. Donc ici, on part de la conformation éclatée, et on fait tourner le carbone de devant de 60 degrés pour obtenir une première conformation éclipsée. On fait tourner maintenant de 120 degrés pour obtenir la deuxième conformation éclipsée, et on peut voir que dans cette conformation, on a une paire de groupements écliques qui sont très proches l'un de l'autre, et on fait tourner à nouveau de 120 degrés pour avoir la troisième conformation éclipsée. Donc ici, pour gagner du temps, on va directement partir des images qui ont été tirées de la petite vidéo sur les différentes conformations éclipsées, et puis on va tout de suite essayer de voir quelle est la plus stable, en regardant simplement ces images, et après, on représentera la projection de Newman. Donc on commence par celle de droite. Donc on voit ici que l'on a un groupement ici, qui éclipse un hydrogène. Tandis qu'ici, on a un groupement méthyl qui éclipse un hydrogène, et ici, un hydrogène qui éclipse un groupement éthyl. Donc ici, on a peu d'interactions entre groupements alkyls. On n'a pas de paire de groupements alkyls qui sont éclipsées. Donc on ne va pas avoir la plus grande déstabilisation. Ensuite, ici, on a une paire d'hydrogènes qui est éclipsée. Ensuite, on a un éthyl qui éclipse un hydrogène, et puis ici, on a un méthyl qui est éclipsé avec un groupement éthyl. Donc ici, on a quand même une contrainte qui va être assez forte. On va avoir un encombrement stéritique fort qui va participer à la déstabilisation de la molécule. Et donc déjà, on sait que cette conformation ici a une énergie plus élevée que celle-ci. Enfin, on regarde la conformation ici, éclipsée au centre, et on voit que dans ce cas-là, eh bien, ce sont deux groupements ici, éthyl, qui s'éclipsent l'un l'autre. Et ce sont ces groupements qui sont les plus volumineux. Donc on a deux groupements très volumineux qui s'éclipsent. On va avoir un encombrement stérique qui va déstabiliser d'autant plus la molécule, en tout cas encore plus que celle-ci. Donc la conformation la moins stable, là où il y a le plus de déstabilisation, va être celle-ci. On va directement faire sa projection de Newman. Donc on repère le carbone de devant ici, par un point, et on représente ces trois liaisons. Donc ici vers la gauche, le méthyl, ici vers la droite, l'hydrogène, et ici vers le bas, le groupement éthyl. Ensuite le carbone de derrière, donc on ne le voit pas, il est entièrement caché, on le représente par un cercle. Et on va porter sur ce carbone de derrière tout ce qui lui est lié. Donc on voit ici du côté du groupe méthyl, on voit un hydrogène. Du côté du groupe éthyl, ici en bas, eh bien on a aussi un groupe éthyl. Et puis du côté de l'hydrogène, ici à droite, on a aussi un hydrogène. Donc voilà la conformation ici, la moins stable du composé cludier. Et on voit bien que ici, c'est parce qu'il y a deux groupements éthyl, ici, qui sont éclipsés l'un l'autre, qu'on a une forte déstabilisation par encombrement stérique. Ce qui fait que cette conformation éclipsée est la moins stable. C'est un peu d'éthyl. C'est un peu d'éthyl. Sous-titrage FR ?